Les années qui nous séparent de 2035 sont cruciales pour savoir si on va réussir à maintenir le changement climatique dans des limites acceptables, faute de quoi on va se retrouver avec une planète dans laquelle des régions où vivront bientôt la moitié de la population mondiale seront simplement inhabitables. Donc l'enjeu est crucial et il touche à tous les secteurs de l'économie. Il faut rénover massivement les logements et les bâtiments tertiaires, il faut mettre fin à la vente des véhicules essence et diesel, il faut freiner et inverser la croissance du transport aérien et du fret routier, réorienter les aides de la politique agricole commune vers l'environnement et l'emploi et pas comme aujourd'hui en faveur des pratiques les plus polluantes. Donc les enjeux sont essentiels et les gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans ne les ont absolument pas pris au sérieux. Depuis plus de 30 ans, les scientifiques travaillent sur le changement climatique, à la fois sur la science du climat elle-même, mais aussi sur les impacts qu'aura ce changement climatique sur la société, sur la manière de s'y adapter et aussi et peut-être surtout sur la manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle l'atténuation du changement climatique. Le CESE a un rôle essentiel pour auditionner ces scientifiques, pour faire connaître leurs conclusions dans l'ensemble de la société, les organisations syndicales, patronales, les diverses associations, de manière à ce que l'ensemble de la société française se saisisse de ces enjeux. J'ai commencé à m'intéresser au changement climatique il y a plus de 20 ans. Depuis, il y a eu une prise de conscience très nette de la population. On l'a vu par exemple à travers la pétition « Notre affaire à tous » qui a été signée par plus de 2 millions de personnes. C'est la plus grande pétition jamais signée en France. On l'a vu également avec le succès des Marches pour le Climat et on le voit aussi sondage après sondage puisque malgré la crise sanitaire, la lutte contre le changement climatique reste en tête des priorités des Français dans ces sondages. Et ça, c'est très important. Maintenant, il faut que les gouvernements, les parlementaires, la haute administration s'en saisissent et y accordent la même importance que le font la plupart des Français. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.